Yo les mecs c'est Etixo, aujourd'hui nouvelle vidéo, nouvelle vidéo sur les introductions LMGK qu'on peut voir en début d'highlight qui sont souvent utilisées, vraiment on peut voir ça un peu partout et je me disais que ça change un peu de mes tutos sur ShareFactory et que je me connais un peu mieux maintenant sur Sony Vegas et que je vais faire un peu plus peut-être de vidéos sur Sony Vegas mais ne vous inquiétez pas ceux qui sont sur ShareFactory des vidéos vont arriver et restez branchés, alors pour ceux qui voudraient d'autres tutos, dites le moi, n'hésitez pas à vous abonner en fond là vous avez un peu à quoi ça ressemble, ce que je pouvais faire et là ce que vous allez essayer de reproduire dans le tuto et on est tout de suite parti Yo, nouvelle vidéo aujourd'hui, je vais vous faire un tuto comment faire des intros du style LMGK, j'espère que ça va vous plaire si vous voulez d'autres tutos sur ce sujet, peut-être même pour là, pour l'instant c'est l'intro je peux vous montrer même des, comment faire à la suite, les kills et tout, c'est vraiment très vaste je peux vous montrer plein de choses sur ce style de vidéo et voilà, n'hésitez pas à vous abonner et me le dire en commentaire si vous voulez une autre vidéo et on est tout de suite parti bon, déjà on commence, on va devoir mettre une, comment, une police juste là, donc une écriture par exemple là ça va être votre highlight 16, bon moi, vous savez par exemple, mais bon donc, vous allez cliquer sur une piste, vous voyez avec les petits logos, comme si c'était un film bon là on va prendre celle-là, hop, insérer texte il y a d'autres techniques pour écrire, mais moi je fais celle-là là vous écrivez votre highlight, j'allais le mettre, le nom de la police highlight hashtag 16 ah oui, les hashtags, c'est vrai, ça marche pas sur bah en tout cas, moi je galère à mettre les hashtags donc je sais, je vais mettre highlight 16 on va faire vous allez sur, passer là-dessus vous allez là, et je vous ai mis une police en description, c'est la police qu'il faut installer je vous montre juste après comment on installe une police donc là vous avez dimbo régulard c'est juste, c'est celle-là donc là, juste après que je vous montre l'écriture je vous montre comment installer une police, c'est très facile donc là, vous allez devoir mettre des contours autour du, de la fameuse police vous allez mettre à fond perso, moi je le mets à fond vous allez, en bas dans le rouge choisissez du noir donc ça va faire des contours en noir et j'aime bien ce, quand c'est comme ça après il y en a, ils mettent pas les contours des fois, des fois les gens mettent de l'ombre aussi derrière aussi, ça c'est à son goût, l'ombre, c'est très facile c'est la dernière rubrique donc, pour l'activer, vous cochez ça pour attendre un peu et vous voyez, ça apparaît derrière ça peut rendre un petit style aussi, ça rend pas mal et même des fois, il y a des gens, ils mettent même pas les contours derrière donc, là j'aime bien aussi avec l'ombre c'est aussi pas mal donc là, tout de suite, je vais vous montrer comment on installe une police donc, vous pouvez créer un dossier avec toutes vos polices par exemple, là je viens d'en créer un mais dans mon PC, j'ai déjà un dossier où j'ai plein de polices mais là, je voulais juste en faire un vide où je vous montre comment ça fonctionne vous faites un double clic dessus ça va vous ouvrir, normalement, cette page en tout cas, moi c'est un truc dans mon PC j'ai pas installé de logiciel pour ça en tout cas, je crois que c'est vraiment de base dans votre PC ce logiciel, donc vraiment il n'y a pas de problème vous appuyez juste là sur installer et il sera sur Sony Vegas il faudra juste relancer votre Sony Vegas et il apparaîtra on retourne direct sur le logiciel, là, tout de suite ensuite, dès que vous avez mis votre petit texte on va faire quelque chose vous allez cliquer sur les 3 petits points par exemple, celui du milieu vous allez descendre sur éditer le bouton visible vous décochez tout euh, non ensuite, pour continuer dès que vous avez mis votre petit texte vous prenez par exemple celui-là ou les 1 des 3, c'est comme vous voulez oh, on va prendre celui d'en bas oui, il faut prendre celui d'en bas éditer les boutons visibles vous mettez tout sélectionné bah, oui, toute sélection et là, vous allez appuyer sur ça et ça va relier les 3 c'est pour qu'au final euh, si on par exemple on met ça, là ce machin-là celui-là ne sera pas visé par exemple vous allez comprendre tout de suite en fait c'est que cet effet l'effet là que je viens de vous dire euh, il est en description euh, vous l'enregistrez c'est un lien Mediaphyr vous inquiétez pas, il n'y a pas de virus moi je l'ai eu je l'ai installé, j'ai rien eu vous le mettez sur votre Sony Vegas et vous suivez la suite du tuto ça, vous le mettez là en tout cas vous allez le mettre au-dessus de tous les textes comme ça, vous pouvez faire ça dès que c'est fait vous allez cliquer sur le petit arrobas juste là vous allez dans personnaliser vous allez dans carte de déplacement vous mettez là vous mettez la 0 0,0,2 là vous mettez 0,0,2 donc là ça va être très euh, bah c'est pas beaucoup donc euh, ça fait bouger on va regarder un peu par contre il faut que je fasse ça pour éviter que ça lague parce que sur Sony Vegas ça lague souvent quand tu veux regarder le rendu juste à côté en tout cas quand t'as un PC moyen il y a des gens ils ont des bons PC donc voilà moi ça lague un peu vous voyez le texte il bouge c'est vraiment le style qui est souvent aimé dans ces genres de vidéos donc vous pouvez rajouter aussi une petite transition au début moi euh, celle que j'aime c'est celle qui est normalement dans le pack Saphir donc je vous laisse regarder il y a plein de vidéos sur ces genres de il y a plein de vidéos sur ces genres de transitions euh, je vous laisse regarder par exemple vous pouvez être comme vraiment ça c'est comme vous voulez vous n'êtes pas obligé de mettre ça tiens, même je ne vais pas prendre cette transition parce que pour ceux qui n'auraient pas de transition par exemple comme moi on va prendre des transitions tout à fait basiques en tout cas moi je les ai donc je ne sais pas si vous les avez vous les mettez au début hop et à la fin non, pas ça voilà pas sur le pas sur celui du haut hein sur le texte juste en bas parce que là je viens de faire une erreur il ne faut pas que je la refasse hop donc vous mettez une petite transition d'ouverture à la fin et au début donc voilà un peu ce que ça donne bon ça lag un peu je suis désolé sur le côté mais comme je vous ai expliqué de toute façon vous pourrez voir votre rendu juste à côté si vous voulez je refais pour que ça ça lag pas il faut faire shift B en tout cas là vous avez vu au ralenti sans la musique mais c'est un peu embêtant que ça lag de toute façon c'est un peu toujours comme ça donc voilà c'est pour commencer déjà le texte au début donc après si vous voulez mettre votre twitter ça va être très facile vous reprenez ça vous enlevez ça twitter 2.itixo par exemple par moi ou surligné vous allez chercher juste en dessous d'essai dimbo vous mettez au max vous choisissez la couleur rouge ombre on va en mettre ça peut bien passer aussi mais vous êtes les ombres c'est pas obligé pas tout le monde les met donc bah en tout cas moi je les ai pas souvent mis et je trouve pas ça non plus très intéressant mais là je trouve que ça fait quand même un petit style là on peut peut-être changer tiens je vais mettre celle là ce coup là hop et hop comme ça et on remet ce truc là juste au dessus donc ça va mettre le même effet de texte qui bouge vous voyez ça bouge un peu c'est vraiment ce qu'on recherche pour ça donc on va faire un petit truc aussi qui pourrait rendre bien à la cinématique juste en dessous vous allez faire un clic droit hop 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 c'est où déjà insérer supprimer une enveloppe rapidité vous allez faire ça des deux côtés vous allez faire un clic là un clic là et bah du coup quand vous cliquez normalement en bas c'est comme ça vous montez le petit truc et vous faites pareil de l'autre côté rapidité vous pouvez faire plus serré là donc hop voilà et ça va donner un petit effet de vous allez tout de suite voir mais puisque ça lag tout le temps sur Sony Vegas comme je vous ai dit au rendu là on peut pas trop voir ce que ça donne mais ça rend quelque chose de très joli faut juste attendre bah de toute façon dans mon montage je crois move du book j'avais déjà ah bah voilà vous voyez ça fait un truc assez joli et vous pouvez même mettre une transition là moi je trouve que les transitions des fois ça fait un peu trop là j'aime bien ce que ça fait donc on va rajouter un petit truc par exemple un petit oiseau twitter à rajouter on va tout de suite le retrouver sur le navigateur donc dès que vous avez choisi euh vous avez recherché déjà ça sur internet twitter bird flying gif donc ça va être plein de petits gifs de l'oiseau de twitter moi je vais prendre celui là si par exemple il y en a avec le fond blanc je vais tout de suite vous montrer comment on a le fond blanc de toute façon je pense que lui ça va pas être un png comme on voit là donc on se retrouve tout de suite sur sony vegas quand vous l'avez installé bah c'est très facile je pense que vous connaissez enregistrer les machos après vous l'appelez comme vous voulez vous la récupérez vous le mettez sur sony on se retrouve tout de suite sur le logiciel donc dès que vous avez mis votre petit gif ou photo twitter parce que vous pouvez mettre juste un truc qui bouge pas moi j'ai envie de mettre un petit truc qui bouge parce que ça peut faire un style là j'ai eu de la chance c'est vraiment un png en fond donc comme vous allez pouvoir la percevoir c'est déjà coupé tu vois il n'y a pas le fond donc par contre ceux qui ont le fond ça va être très facile va falloir trouver l'effet normalement que tout le monde a puisque c'est un effet de base de sony vegas vous allez voilà incrustation en chromie dans vegas vous allez faire un double clic dessus ok en tout cas moi j'appuie sur ok là vous cliquez sur la petite couleur vous prenez la pipette là puisque mon fond il est déjà il est déjà supprimé par exemple vous cliquez sur votre fond blanc et dès que vous allez cliquer là par exemple je vais appuyer sur le blanc vous voyez le blanc il disparaît mais c'est pas ce que je veux donc hop je supprime cet effet moi il me sert à rien dès que vous avez plus votre fond et peut-être que si des fois il y a des problèmes par exemple là il y a des petits pixels blancs des petits bugs vous changez ça peut arriver donc là vous allez rajouter une piste je pense que vous savez comment on fait vous cliquez là insérer une piste vidéo dès que c'est fait vous appuyez sur les petits ronds comme ça du coup ça relie encore tout j'ai oublié de dire mais la piste que vous venez de créer vous la montez au dessus à la place là vous voyez où il y a le logo twitter actuellement il y a une piste vide et bien là c'est celle que vous venez de créer et bien c'est celle là que je disais il faut la mettre tout au dessus et vous la liez avec toutes les autres dès que c'est fait comme je vous ai montré tout à l'heure vous cliquez sur les petits ronds là bon du coup je l'ai fait ça a déjà tout lié ces petits ronds là par exemple là je rappuie il n'y a rien donc ça ne peut pas le refaire mais en tout cas là dès que vous avez mis votre petite piste vidéo tout au dessus elle est là celle qu'on vient de créer ça va la mettre tout en haut mais il n'y aura pas l'effet de vague je crois sur le logo et c'est mieux que je ne pense pas qu'il y a des effets de vague sur le logo en tout cas moi je n'aime pas trop mais vous faites comme vous voulez si vous voulez le faire vous mettez votre petit gif en dessous ça mais du coup il faudra tout recommencer à 0 il faudra mettre votre vidéo là qui s'appelle déplacement de map tout au dessus et le gif juste en dessous parce que là en fait il est en priorité celui là donc il ne prend pas les effets de celui là donc on va pouvoir le recadrer directement comme je vous rappelle pour que ça ça doit tout sélectionner on clique sur ce petit bouton là celui là et tout est lié en tout cas ça lie les choses au dessus donc voilà on va recadrer tout de suite le gif on le rétrécit donc vous prenez les petits carrés autour je vais le rétrécir je vais le mettre au dessus vous pouvez le mettre sur les côtés alors par contre pour ça il va falloir je crois voilà faire ça je ne sais plus pourquoi on des fois ça fait ça pourquoi quand tu le mets sur le côté il disparaît bon je ne me souviens plus du tout on va le mettre au dessus je vais peut-être un peu l'agrandir donc voilà on va regarder ce que ça donne si ça ne lag pas bien évidemment on va mettre une petite transition d'entrée bah là par contre je ne pense pas que vous ah si peut-être si on prend les celles qui sont très basiques celle là ça veut dire hop on va voir ce que ça donne ah voilà je trouve que c'est vraiment pas mal comment ça attendez je vais essayer de vous montrer sans que ça lag voilà ah bah c'est bien moi j'aime bien donc dès que vous avez fait ça là pour moi l'intro elle est déjà pas mal vous pouvez couper comme ça et faire un petit fondu avec les petits rectangles de toute façon les gens qui regardent ce tuto je pense qu'ils connaissent un minimum le logiciel et qu'ils ne sont pas venus ouah je connais pas le logiciel mais je vais quand même regarder un tuto mais bon j'espère que les gens s'y connaissent un minimum de toute façon j'ai essayé d'expliquer au maximum donc voilà ce que ça donne vous pouvez le mettre derrière normalement mais il faudrait que le texte soit en fait au dessus donc je pense que si on met le texte ça comme ça mais du coup il n'y aura plus l'effet de de comment voilà vous voyez ça passe derrière mais on le voit pas trop mais si vous voulez le mettre derrière il faudrait mettre le texte là on va éviter quand même parce que c'est pas trop ce qui m'intéresse je trouve que au dessus ça passe bien on peut le mettre à d'autres endroits plein d'autres endroits possibles là là voilà là ça peut bien ou là voilà il y a vraiment plein de manières qui peuvent passer donc voilà j'espère que cette intro vous aura plu j'espère que tout ce que je vous ai montré est bien pour avoir par exemple le texte qui bouge c'est très facile et comme je vous ai dit c'est vraiment un tuto basique il y a plein d'autres techniques à faire dans ces genres de vidéos les vidéos LMGK donc là pour l'instant je vous ai montré le texte qui bouge c'est très facile je vous ai montré l'effet à mettre dessus j'espère que vous avez tout bien écouté là vous pouvez mettre un petit effet de rapidité le petit twitter comme je vous ai expliqué si vous voulez qui bouge comme le texte et tout vous mettez le déplacement de map tout au dessus comme ça tous les trucs en dessous à partir de là parce que du coup l'effet il s'arrête là puisque ça sélectionne que toutes ces choses là vous voyez le 2 le 3 le 1 le 4 et le 5 qui sont concernés par cet effet et en dessous vous n'aurez pas l'effet du fond qui bouge voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner like moi je vous retrouve pour d'autres vidéos et ciao ciao ciao